Je crois qu'il y a eu une rupture. Cette rupture est faite par l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Nous avons également vu, sans surprise, avec les rumeurs qu'on entendait, le nouveau homme fort du Niger. Je n'appelle pas ça homme fort, mais moi je crois que les hommes forts c'est la population qui doit apporter sa contribution aux militaires afin qu'ils puissent être bien écoutés et qu'ils puissent faire répondre aux exigences de la population. Il ne faut pas qu'ils se précipitent, donnent le pouvoir comme on a l'habitude de faire au Niger pour qu'ils mettent encore dans le même chaos. Il faut réfléchir, ensemble, tout le temps nous appartient. Il ne faut pas qu'ils soient pressés. Avec la pression des occidentaux, nous n'avons que dalle. Nous avons une situation qui est là qu'il faut gérer de façon collégiale, de façon à la nigérienne et nous n'allons jamais attendre à ce que quelqu'un nous fasse une pression pour dire qu'il faut faire des élections en tel temps. Il faut observer les autres pays qui ont fait la même chose. Dans quelle situation ils sont ? Ils sont bien posés, bien équipés et bien armés. Nous n'avons pas peur maintenant. On n'a jamais eu peur et nous n'avons jamais peur. Nous n'avons pas peur. Si ces militaires ne vont pas faire ce que nous nous voulons et je vous le jure, ils vont nous voir devant eux. On va les déguerper aussi comme on a fait à Bazoum. Nous, nous souhaitons que ce pays soit bien géré parce qu'actuellement, franchement, nous avons beaucoup de problèmes. Ce que nous souhaitons, c'est que quel que soit le dirigeant qui est actuellement au pouvoir, qu'il puisse amener des solutions à l'ensemble des problèmes du peuple nigérien. Il faut absolument que, quel que soit le président ou son équipe qui soit au pouvoir, il faut absolument que les gens se mettent au travail rapidement et qu'ils rétablissent la justice. Parce qu'il faut que, sans justice, on ne peut aller nulle part. Qu'il y ait équitable, que ce soit une gestion équitable de biens pour tout le peuple, que tout le peuple puisse bénéficier équitablement des richesses du Niger. En général, on attend de vous du boulot et du bon boulot en avant pour le développement du peuple nigérien. Nous, nous soutenons les militaires. Si c'est les Tchani ou c'est l'autre, n'importe quel n'est un militaire. Pour le moment, nous, on a pensé qu'on ne s'est pas sûr. On a pensé qu'on va rester calme. Le problème de Niger, même, de ce qui est là, même, on n'est pas en bonne santé, on n'est pas tranquillement. Il y a beaucoup de caprices, tout le monde est confiant, il connaît ça, il sait ça. Maintenant, on veut la paix. Tchani, ce qu'on veut seulement. Nous, les Français, même, on ne veut pas. On est voir ici. Mais j'en sais pas, tu vas comprendre. De tout évident.